Les avantages principaux du Maglite sont à la fois le caractère écologique, notre produit auto-adhésif que voici, c'est un film multicouche qui ne contient aucun biocide. Film auto-adhésif et qui peut, lorsqu'on enlève le liner, être appliqué sur la carène. Évidemment, sur le bateau que nous avons ici, nous n'avons pas que c'est la carène, mais le principe tout simple est le suivant. Nous allons installer le film, le coller. Une fois appliqué, on enlève le protecteur. Et tout simplement, la surface du film auto-adhésif a une fonction anti-adhérente sur laquelle les micro-organismes vont avoir très difficile à s'attacher. Ça va conférer différentes caractéristiques de très grande facilité de nettoyage, donc d'écologie, plus de présence de toxiques. Nous n'avons aucun biocide dans ce produit. Outre la grande facilité d'entretien, une longue longévité. On parle de 5 ans de durée de vie du produit. Voyons à quoi ressemble la construction. Comme je vous le disais, c'est un film qui est en multicouche. La couche inférieure est le backing, donc le papier protecteur que l'on enlève. Ce que nous voyons en bleu, c'est le film autocollant, un film en polypropylène de 100 microns, enduit d'un adhésif acrylique, sur lequel sont enduites deux couches de silicone. Et ce sont ces couches de silicone qui vont donner les propriétés finales au produit. Et ensuite, on a un film de protection qui s'enlève après l'installation. Comment allons-nous appliquer ce produit sur la carène ? Une petite vidéo montre les différentes étapes. La première étape, évidemment, c'est sortir le bateau de l'eau. Nous allons marquer la ligne de flottaison. Et ensuite, nous allons enlever toutes les vieilles peintures anti-fouling. Ma glide ne peut pas être appliquée directement sur la peinture anti-fouling. Donc, soit on procédera à l'enlèvement de ces vieilles peintures par ponçage, ou éventuellement par gommage. L'étape successive est de dégraisser le bateau, avant d'y appliquer une peinture époxy spécifique. Donc, on mélange réticulant la peinture, et ensuite, on enduit la carène de cette peinture époxy. On nous laissons sécher durant 3-4 jours la peinture époxy. Ensuite, nous nettoyons et dégraissons la surface de la peinture époxy, avant de procéder à l'application du ma glide. Donc, prise de cote. On déroule. On coupe les bandes d'autocollant. Et ces bandes vont être appliquées transversalement, c'est-à-dire de bas en haut sur le bateau, en descendant sur la carène. On enlève le film protecteur. Et on applique la bande successive, en chevaux champs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et une fois que la deuxième bande va être appliquée, nous allons enlever la partie qui est superposée, comme vous pouvez le voir. de manière à ce que toutes les bandes soient jointives. Et on procède de la sorte pour recouvrir toute la carène. Voilà, une fois que toute la carène va être terminée, nous allons sceller tous les bords. Pour sceller, nous allons tout d'abord appliquer un primaire, un maglite primer. C'est un silicone adhérent, qui va adhérer sur le film, ainsi que sur les parties qui sont non recouvrables, donc qui sont encore en peinture époxy. Nous laissons sécher ce vernis pendant près d'une heure. Et puis nous appliquons un deuxième vernis, qui s'appelle Maglite Top Coat. C'est un deux composant. Donc on applique le réticulant dans la base, et on recouvre tous les bords du produit. Une fois terminé, on retransporte le bateau à la mer, et pour ce faire, on le protège avec une mousse de 10 cm. On procède à un dernier nettoyage de la surface du Maglite. Le but, c'est d'enlever toutes les particules qui seraient adhérées au silicone, et ensuite, on procède à la mise à l'eau. Et donc, ce faisant, le bateau va être protégé pendant 5 ans de toutes les salissures qui vont s'y développer. Donc là, c'est la technique de mise en œuvre. À présent, comment est-ce que ça fonctionne ? Voici différents tests statiques qui ont été faits. Tout simplement, ce panneau a été émergé dans une mer chaude, Istanbul, où la prolifération est très rapide. Cette partie du panneau était recouverte de notre produit, alors que le reste ne l'était pas. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? Après 3 mois, lorsqu'on sort le panneau de l'eau, on voit que toutes ces croissances sont apparues sur la partie qui n'était pas protégée. Très certainement, vu que dans notre produit, il n'y a aucun poison, il n'y a pas de biocide, vraisemblablement qu'il y a eu quelques animaux qui ont tenté de croître, mais plus ils croissent, plus ils deviennent lourds, et ils ont glissé, ils sont d'eux-mêmes tombés du bateau. Donc ça, c'est l'expérience pratique que nous avons sur un panneau que nous avons fait à Istanbul. Je vais laisser la parole à Félix, qui va continuer pour parler et quelle est l'expérience concrète que nous avons obtenue en France. Donc nous avons immergé une plaque, cette plaque était à Port-la-Foret, donc c'est une plaque avec un patch de Magglide qui était appliqué, donc à Port-la-Foret pendant un an, sur un ponton orienté au soleil. Et donc là, on la sort en direct, et vous remarquez tout le fouling qui s'y est développé. Donc là, il n'y a pas le produit. Et ici, vous avez le Magglide, qui est particulièrement propre. On voit un tout petit peu de brunissement sur la partie centrale, puisqu'il y avait très peu de courant. Donc on a des débuts d'organismes qui viennent se développer. Et sur les côtés, ils sont nettoyés par les autres algues. Mais sinon, de leur propre poids, comme Daniel l'expliquait, ils sont tombés, ils ne peuvent pas rester sur la surface. On va maintenant observer la même chose sur un bateau. Donc c'est un Dufour 350 GL qui avait été livré en 2016, donc avec le film anti-fouling, et qui a été sorti récemment, c'était il y a deux semaines, donc à Lorient. Et là, c'est la carène telle qu'elle. Il n'y a pas eu de coup de karcher, rien du tout. Elle a juste été sanglée et sortie. Donc on observe que la surface est propre à plus de 95%. Voilà le rendu. On observe les joints dont Daniel parlait sur la vidéo précédente. Ici, vous avez un petit peu de fouling. Et si on passe la main, ça se détache instantanément. Donc si le bateau avait navigué récemment, il aurait été encore plus propre. Et en haut, on a du fouling, puisque la ligne de flottaison avait été marquée de manière trop basse. Donc là, il n'y avait rien. Donc forcément, du fouling est là, qui est très difficile à enlever. Là aussi, des organismes qui partent très, très, très facilement. Cette partie du cell drive n'avait pas été traitée. On voit, il y a même des moules. Et le reste avec le film. Et sur le safran, le bord de fuite n'avait pas reçu de vernis, et non plus le haut du safran. Donc forcément, on a eu du développement. C'est une chose qui a été corrigée depuis. Maintenant, on le traite. Et donc, les moules étaient tellement grosses qu'elles ont abîmé le film. Donc ça, c'est une chose maintenant qui est traitée, le haut du safran, comme le bord de fuite, qui n'avait pas de vernis, n'avait rien du tout. Et maintenant, l'ensemble est traité sur les bateaux qui sont posés depuis 2017. Donc voilà le rendu, tel que vous avez quand vous sortez le bateau de l'eau. Et après un simple coup de karcher, on retrouve un bateau complètement neuf. Et on peut le ré-immerger. Eh bien, je remercie YouShip, et à très bientôt. Merci. 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 Merci.